salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment gérer nos robustes de voix et nos robustes d'effet en fait j'ai décidé de faire cette vidéo à la demande d'un abonné peut-être qu'il a du mal à s'en sortir par rapport à ce genre de manipulation en espérant bien évidemment que cette vidéo va l'aider à résoudre ce petit conflit la première chose qu'il y a lieu de faire nous allons mettre notre instrument sur une piste et ainsi nous allons choisir n'importe quelle piste nous allons mettre à l'air instrument ici j'ai désactivé les effets qui étaient sur mon bus master la prod en question elle a été déjà master is et je ne sais pas comment la personne s'est pris mais en que qui m'a été master is et l'instruction a été téléchargée sur youtube à usage non commercial bien évidemment l'artiste a pris cela pour s'encrainer maintenant lorsque la poule à lorsque vous avez un tel une telle prod à votre disposition qu'est ce qu'il ya lieu de faire nous allons avoir une limite qui est de ne pas dépasser le moins 6 db la prod en question elle est déjà pratiquement à 0 db dont nous allons faire le maximum de ne pas dépasser le moins 6 db nous allons enlever peut-être 7 db sur la prod étant donné qu'elle tape à 0 voilà là nous allons mettre à moins 7 db nous allons écouter je vais me mettre jusqu'à à moins 8 pourquoi est-ce que je décide le moins le maître à moins 8 pour la simple raison que quoi lorsque je vais venir ajouter ma voix étant donné que le but de la musique généralement c'est de mettre la voix en avant dans le mix concrètement à la prod via à plusieurs paramètres via plus de techniques généralement le saïtienne que je vais vraiment pas vous apprendre ici donc je vais créer sur cela maintenant un bus d'effet et un bus voie généralement les bus et et fixe ici donc nous avons le bus voie le bus et fixe normalement tous ceux là qui ne savent pas le bus et fixe va regorger le délai la revêve également un autre bus à caractère pour pouvoir élargir votre voix dans le mix de son ça dépend de tout un chacun il peut avoir un bus à ce qui concerne les éléments que vous avez mis dans ce forme de compression pas à l'air mais nous allons rester tous sur les bus voie et les bus et fixe je vais créer métal mais et fixe je vais prendre du le délai et la revêt je vais mettre de belles couleurs dessus on va supposer que nous allons mettre cela maintenant qu'est ce qui a lieu de fait nous allons directement envoyer comme sommes là sur le cas présent nous allons envoyer notre réveil dans notre bus et fait en faisant l'euro tout dit sera au long que tous ces effets partent dans le master ça va d'abord venir dans notre bus master le bus master le bus et fixe pardon ça va nous permet s'il ya vraiment trop de revêt bien c'était passage au lieu de venir diminuer sur les différents pourtant qu'est ce qu'il ya de fait nous venons ici tout simplement également ce bus qui fait nous pouvons ajouter d'autres effets encore de modulation qui va permettre de faire vivre notre verbe dans notre mix avec des pas avec la panoramique il ya pas mal d'effets qu'on peut ajouter sur le bus et fixe maintenant dès que c'est fait on suppose que vous avez deux artistes à votre disposition moi je suppose je vais mettre je vais renommer là là nous aurons même que ceci ça on va dire que ça c'est l'artiste là le premier artiste est ici nous allons renommer nous allons mettre artiste de l'en mettre chaque couleur distincte nous allons faire ceci il ya plusieurs manières de gérer cela étant donné que généralement dans le processus de message on va gérer la dynamique on va égaliser ce que je peux vous conseiller bien évidemment dans ce tutoriel je ne peux vraiment pas tout dit étant donné qu'il ya une formation bien précise par rapport à cela nous allons ajouter de l'autotune pour les différents musiciens à la guise nous allons ajouter de la saturation pour les différents musiciens pardon les gars l'autotune légalisation pour les différents musiciens dont va les quelques effets que vous pouvez ajouter d'abord sur ces différents artistes là ou alors vous pouvez ne pas ajouter un effet ici comme l'égalisation vous voulez égaliser ici mais le but ici ça va encore vous donner trop de travail dans le domaine de la compression pour faire cela maintenant il peut arriver que l'artiste le premier artiste chante trop haut vous venez vous choisissez un bout de sang pour vous le baisser comme ceci pour attraper le niveau du second artiste ou alors inversement si vous rendez compte que le second artiste chante vraiment très très bas vous mettez cela et chanter bas ne veut pas dire chanter haut il ya d'autres personnes qui chante bas ils ont de l'énergie dans la puissance là c'est un peu plus difficile et maintenant c'est à vous de dire à l'artiste là qui ce qui ne met pas de l'énergie de l'intensité tu peux mettre de l'intensité et avoir basse mais il ya également ceux qui mettent des équipes qui chantent et il n'y met aucune intensité vraiment raison pour laquelle vous avez l'impression que le son d'or dont c'est dû à ces mouvements la compression lui il ne peut pas venir gérer cela il est là juste pour gérer ces différences de volume temps pour éviter ce genre de manipulation les deux artistes doivent être cohérent lors de leur prise il doit être en symbiose je sais pas peut-être que vous avez généralement il ya deux artistes qui qui se concorde notamment qui se qu'ils ont presque le même timbre vocale généralement pour cela qu'a écouté le dernier album de taille qui est d'adieu vous avez l'impression que lorsque vous écoutez là bon vous ne connaissez pas vraiment si c'est d'adieu ou alors si c'est taille quelque chose pour cela qui ont l'oreille vraiment au dit il ça c'est un petit exemple c'est un guide un guide d'exemple que je suis en train de prendre comme cela ou alors vous pouvez décider venu faire ceci vous renvoyer tout cela tout est tout tout voie vous voie ici maintenant si vous décidez de ajouter des effets et que ces effets prennent en compte tous ces paramètres là vous pouvez également venir jouer peut-être reçu la voix une ou mettez peut-être le volume à moins c'est la voix peut-être que ça c'était le couple il était peut-être au couplet 1 je ne sais vraiment pas ici c'était peut-être ça c'est la première personne qui est au couplet 1 voici son refroid ici vous le mettez là et l'autre bref vous allez jouer avec la panoramie pour pouvoir trouver le bon équilibre pour faire en sorte que votre compresseur ne travaille vraiment pas trop maintenant en ce qui concerne maintenant les effets qu'est-ce qu'il ya lieu de faire est-ce que je vais envoyer ma reve comme ceci ou alors je vais venir tout simplement là envoyé ma reverbe là une fois de plus ça dépend de tout un chacun moi parce que moi ça dépend de tout un chacun il peut arriver que vous décidez de rester à voir avec le thème brut ou pas là il n'y a pas vraiment une règle en ce qui concerne ce genre de manipulation vous pouvez venir là vous dosez vos quantités de reverbes vous devez votre quantité tout en sachant que lorsque vous allez faire cela la quantité reverbe qui va être attribuée ici va affecter tous ces voici là donc ça dépend de tout chacun ici va accueillir tout va accueillir la reveille qui s'est battu se toucher cette voici qu'on voit ici là elle ne va pas toucher le bus le bus voit mais elle va toucher uniquement la voix par la voix une ou alors la voix de ça dépend une fois de plus de tout un chacun et également le bus en question lui il peut et il peut nous servir juste de détenir l'instrument en question que nous sommes en train de manipuler pour pouvoir écouter d'autres ça veut dire quoi vous pouvez mettre tous les effets sur les différentes pistes que vous avez à votre disposition que voici ici et sur le bus de voix maintenant vous ne voulez plus écouter la voix vous venez tous de l'éteindre comme ceci vous venez tous l'éteindre ou alors si vous avez mis tous vos effets sur la vie d'avoir une la voix 2 et maintenant vous allez appliquer une fois de plus la technique qu'on appelle le glou ça va un peu essayer de rassembler tous ces deux voies pour les mettre au même niveau des coûteurs ça c'est une autre technique pour nous nous allons mettre je vais prendre je vais mettre ma voix peut-être dans la piste une je vais mettre ma voix ici je vais activer je vais ajouter de la reverbe en guise d'exemple bien évidemment je vais à j'ai fait l'erreur ici je vais remplacer par mon dillet que voici ici ça ce sont des exemples que je suis en train de vous donner pour ma voix une pour cette voie je vais peut-être que dit que je l'envoie ici je l'envoie là je te dis dingo tout couronne crois moi j'en prends et tant donné que vous connaissez le grave et le web nous allons lorsque vous êtes en vous fait des bus il est préférable de baisser le grave et de rester tout juste avec le drive nous allons le laisser à 80 vous pouvez couper les fréquences ici à 600 et là vous l'aumentez peut-être à 10000 ça dépend de chacun vous ouvrez la pièce et le ticket va être joué en fonction de votre bpm je pense que j'ai déjà également fait un sujet par rapport à cela évitons de se rouler quand je te dis dingo tout couronne crois moi j'en prends maintenant ce qui concerne le délai que voici ici je pense également avoir fait une vidéo par rapport à cela nous allons prendre le nous allons prendre sur formule par défaut comme vous avez constaté s'il ya des défauts c'est le savez quand nous avons envoyé notre verbe dans un bus en scène dont on a complètement baissé le grave on restait tout juste avec le délai oui vitons de se rouler quand je te dis dingo tout couronne crois moi j'en prends de soin que j'ai le cardio pour aller bien vous vous rendez compte si je baisse ici rien n'est pas pu se c'est bon bref les gars c'était une façon de montrer à l'un de nos abonnés comment gérer ses buts se voir ses bus et fixer pour terminer cette vidéo les gars j'étais à rappeler que ma formation sur comment mixer sa voix va bientôt sortir je mets à votre disposition pratiquement cinq heures de temps je résume toute mon expérience en ce qui concerne le mixage d'une voie l'idée en cinq heures de temps bref si vous avez aimé cette vidéo les gars je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur cela portez vous bien ciao